Nouvelle paire de la collab entre Off-White et Nike Salut les gars, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui vidéo seule comme Max le fait depuis deux semaines et maintenant c'est à mon tour Et comme lui aussi je vais juste vous présenter une seule paire et on va directement la voir ensemble Cette paire elle est sortie pour fêter les 40 ans de la Air Force One Et du coup comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature c'est la Air Force One Mid Off-White Donc comme je l'ai déjà dit c'est une collaboration entre Nike et Off-White Off-White je pense que la marque sur cette vidéo tout le monde doit la connaître Même si Virgil Abloh son créateur n'est plus là aujourd'hui Virgil Abloh du coup qui nous vient tout droit des Etats-Unis Était styliste et directeur artistique pour l'enseigne LVMH Ou Louis Vuitton pour ceux qui préfèrent Et a du coup fondé sa propre marque Off-White vers fin 2013 La marque collabore encore une fois avec Nike Comme ça a déjà été le cas dans le passé avec d'autres collections Je pense par exemple à la collection The 15 ou The 50 Pour les 50 paires de dunks différentes sorties en août 2021 donc l'année dernière Ou encore au pack le plus connu le pack The 10 Qui a fait du coup une partie de la renommée de Virgil Abloh Qui est lui sorti en août 2017 Bon allez bref nous ce qui nous intéresse c'est la paire Et sans plus tarder on va la voir ensemble Et comme vous le voyez la boîte c'est une spécial box Elle est clairement énorme je vais aller vous chercher une petite boîte de Nike Pour la comparer avec Voilà donc comme je vous le disais elle est clairement énorme par rapport aux boîtes normales En plus de la taille je pense que tout le monde a remarqué ce motif en forme de brique Qui il y a sur toutes les faces de la paire à part le dessous Sur le dessus on retrouve aussi un Off-White TM avec Nike Et en l'ouvrant directement on retrouve le vert de chez Off-White Avec je vais me rapprocher une grosse inscription Off-White avec le logo Nike au milieu Et même le papier qui est à l'intérieur il est spécial Comme vous le voyez il est de couleur un peu bleu ciel comme ça Et sur cette face là je sais pas si vous verrez bien on retrouve un Off Et quand on l'ouvre de l'autre côté on a directement le White ici Et hop la paire elle est là Et je l'ai vu dans le coloris Clear Black Car il y a aussi un deuxième coloris le Clear White Qui est exactement la même paire mais du coup en toute blanche Et à la place de la semelle rose une semelle kaki Je vais de suite me rapprocher et venir vous montrer quelques détails Hop j'ai pris la paire de gauche donc avec le Zip Tie On retrouve un petit Off-White Nike avec l'année de la sortie de la paire donc ici 2022 Zip Tie orange comme sur à peu près toutes les paires de Off-White On retrouve aussi le Swoosh qui est plutôt rare celui-ci Car on le retrouve juste sur les Air Jordan 1 Off-White Enfin bien sûr sur toutes les autres aussi il y a un Swoosh Mais celui-ci est un peu décollé comme ça et plastifié Avec une attache à ce niveau là et à ce niveau là Mais la plus grosse particularité de la paire je pense on la retrouve à l'intérieur Avec cette espèce de bloc et sur le devant ici Qui va jusqu'à comme je vais venir vous le montrer au niveau de la semelle Où on retrouve des espèces de petits picots comme sur le côté Avec ces deux espèces de gros blocs roses qui font un énorme détail sur la paire Mais que personnellement et comme pas mal de personnes je pense est trop Et ça aurait été bien mieux s'il n'y aurait pas eu ces deux gros trucs Pour ce qui est de la matière de la paire du coup on a une matière un peu bizarre On n'a pas souvent l'occasion d'en voir Et il y a aussi pas mal de jeunes matières Donc la semelle est différente de celle-ci Il y a aussi du plastique Derrière il y a un espèce de plastique rigide aussi Et on a du coup la petite languette derrière qui est comme ça Pour ce qui est de l'intérieur de la chaussure on retrouve l'inscription comme ceci Qu'il y a sur toutes les paires de la collab entre Nike et Off-White Sur le dessus il y a aussi ce lacet supplémentaire Ainsi que quand on ouvre la scratch On retrouve une espèce de petite boucle qui permet de serrer ce lacet supplémentaire Et sur la languette intérieure un petit R avec le swish Pour ce qui est de l'intérieur on retrouve le logo Off-White juste au fond de la paire Avec le visage d'un côté et la main de l'autre Et ce que j'ai oublié de dire aussi c'est qu'on a la bulle ici Avec les détails orange à l'intérieur qui rappellent le zip tie Et le petit truc orange ici Et je pense que pour les détails du coup on est bon La paire est sortie le 23 juin 2022 donc jeudi dernier il y a quasiment une semaine Et je les cope sur SNS Ouais encore SNS où on cope avec Max quasiment la moitié de nos paires Et celle-ci est sortie au prix de 179€ On va en rondir à 180€ Ce que je trouve plutôt cher pour ce qui reste une Air Force De plus qu'avec SNS on se prend toujours les petits 12€ de frais de livraison qui font pas plaisir Donc en tout la paire à mes revenus à 191€ Niveau resell comme Nike ce qu'ils nous ont dit dans leur live sur SNKRS à propos de la paire On a une référence à la boîte parce que c'est clairement une grosse brique On la retrouve aux alentours des 200 à 220€ sur les plateformes comme Vinted à la revente Et sur StockX ça tourne aux alentours de pareils 200 à 220€ Je vous mettrai le lien StockX justement dans la description pour ceux qui veulent Mais autant vous dire que la paire elle doit être compliquée à refourguer Perso je vais clairement la garder En plus c'est la première Nike X of White que je réussis à COP Même si c'est pas la meilleure je vous l'accorde Je pense qu'elle va finir quand même dans le décor juste derrière Et voilà je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette paire-ci Sur ce comme tout le monde le demande H24 dans les vidéos Abonnez-vous à la chaîne ça nous donne de la force Ça motive et ça coûte rien Lâchez aussi un like ça fait plaisir Merci d'avoir regardé la vidéo Et puis à la prochaine ! Merci d'avoir regardé la vidéo !